hello voici une petite vidéo pour vous montrer vite vite fait quelques petites nouveautés arrivées dans la boutique alors dans la collection tell the bee de chez craft consortium j'ai reçu les sequins qui sont assortis à la collection alors j'ai sorti le paquet du papier pour vous les montrer d'un peu plus près donc on a des bleus des or cuivré argenté voilà donc si vous n'en avez pas pour votre album sur london et ben ceux ci pourront faire l'affaire qu'est ce qu'il y avait aussi dans ces beaux embellissements j'ai reçu des nouvelles dots de chez prima avec des couleurs très très jolie alors ça c'est un modèle que j'ai reçu il ya pas longtemps aussi avec des turquoise et là on a du verre d'eau et puis des couleurs un petit peu violines et toujours des pailletés des transparentes voilà j'ai reçu des jolies fleurs de chez prima des toutes petites alors je vous montre celle ci donc ça ce sont les mêmes c'est juste que dans le paquet sont mélangés un petit peu différemment et on voit mieux les différents modèles donc il y a 100 fleurs à l'intérieur du paquet et elles ont une petite perle couleur or au coeur alors il ya quatre pétales pour ces petites fleurs c'est 100 fleurs et celle ci il y en a 60 pareil vous avez des petites perles au coeur et pareil des tons verts d'eau un petit peu mauve vous voyez c'est cette collection là c'est très très joli et d'ailleurs vous avez aussi des verts avec des motifs de fleurs vert bleu turquoise je trouve qu'elles vont super bien avec les papiers nacrés et les papiers miroirs donc c'est vraiment les teintes qui vont avec et ça va aussi super bien avec cette collection couture de chez sans peria la collection tweeds et avec j'ai reçu des petits ciseaux de couturière de chez prima marketing donc pareil en bronze ils sont super joli donc voyez la taille par rapport à mes doigts ça doit faire environ 3 cm à peu près 3 cm je pense voilà pour ces jolis ciseaux qui sont dans la rubrique des charmes sur la boutique scrap merveilleux n'oubliez pas de participer au concours vous avez jusqu'au 30 mai pour réaliser un petit album en forme hexagonale vous avez le tuto sur le blog scrapmerveilleux.com et sur la chaîne de nanoutis scrap vous avez le tuto aussi en vidéo vous avez le tuto en pdf mais si vous voulez vous avez aussi le tuto en vidéo si vous trouvez que c'est plus facile pour vous de le réaliser voilà et bien je vous dis à très bientôt et 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 ...